Bonsoir Olivier D'Artigol. Bonsoir. Soyez bienvenus, vous êtes le porte-parole du Parti communiste en face de vous, Edi Fougier. Bonsoir. Bienvenue également, vous êtes politologue. Olivier D'Artigol, cette citation quand même, qui n'est pas anodine, « Leur ralliement est à l'opposé de l'exigence de renouvellement de la pratique politicienne ». Vous comprenez André Chassaigne ? Oui, dans le sens où il ne peut pas y avoir des communistes insoumis et des communistes soumis. On a eu une belle journée de travail, un beau débat, avec un texte de résolution, c'est un peu technique, mais notre cap politique a été voté à plus de 90%. Et dans ce texte, il y avait deux options. Il y a eu le débat, des arguments, échangés, et puis un vote, un vote partagé. Et au final, Pierre Laurent l'a rappelé, ce sera les communistes qui, à la fin du mois, votent. Les quelques 50 000 militants communistes trancheront. Oui, tranquillement et sereinement, c'est un débat de grande qualité, parce que vous savez, on parle quand même aussi de l'avenir du pays, de l'avenir de la gauche. C'est-à-dire que nous, on veut absolument, notre détermination est intacte, éviter un second tour droite FN. Ça, c'est notre feuille de route. Donc on veut construire du rassemblement. Et les communistes essayent de réfléchir au meilleur chemin. Vous, Olivier D'Artigol, vous êtes favorable au ralliement à Jean-Luc Mélenchon ? Non, mais ni Pierre Laurent, ni André Chassaigne, ni moi ne sommes favorables à ce ralliement. On ne peut pas. Avant, on avait... — Comment vous appelez ça, alors ? Vous souhaitez soutenir Jean-Luc Mélenchon ? — C'est justement un désaccord qu'on a aujourd'hui avec Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il faut comprendre pourquoi les délégués, aujourd'hui, ils ont pris cette option, c'est-à-dire de ne pas aller vers ce ralliement. Tout simplement parce que le mot « blesse ». — Et une collaboration, alors, entre vous, communiste, et Jean-Luc Mélenchon ? — Il pourrait y avoir un soutien à cette candidature, mais avec une campagne autonome du Parti communiste français. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on avait un cadre collectif en 2012. Ça s'appelait le Front de Gauche. Là, Jean-Luc Mélenchon est parti solo dans une démarche très présidentielle, très Vème République, s'avançant seul face au peuple. Et très certainement que ça, ça ne correspond pas à la conception même des communistes du rassemblement. On va continuer à discuter et après on prendra notre décision. — Qu'est-ce qui, justement, a créé cette rupture en 5 ans ? — Sur certaines journées, Jean-Luc Mélenchon ne voudrait pas le soutien du Parti communiste français. Il s'y prendrait pas autrement. Il y a trop d'outrances. Il y a trop de blessures. Donc moi, je l'appelle, s'il veut construire du rassemblement, par-delà le soutien du Parti communiste français, je pense qu'il ne faut pas ériger des murs. Il ne faut pas blesser. Il faut pouvoir rassembler. Et pour rassembler, il faut respecter la différence, respecter la diversité. Parce que si on veut un jour une majorité de gauche, il faudra bien rassembler des gens qui, aujourd'hui, ne le sont pas. Jean-Luc Mélenchon, avant le Front de Gauche, il avait eu des positionnements qui n'étaient pas les positionnements du Parti communiste français. Il a voté Maastricht. Est-ce qu'on lui a dit en 2005 « Ah non, non, tu ne viens pas sur les estrades contre, pour le non-traité constitutionnel européen, parce que tu n'as pas voté comme nous en Maastricht ». Non. On a ouvert les bras. On a fait de beaux meetings. Il faut donc ne pas être sectaire. Travailler à ce rassemblement. Et c'est peut-être le message adressé aujourd'hui par les communistes. Il reste avec Jean-Luc Mélenchon un patrimoine commun. C'était il y a 5 ans, le Front de Gauche et l'Humain d'abord. Donc ça reste. Il y a encore, sur un très grand nombre de batailles... C'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui vous rassemble aujourd'hui ? Il y a encore un très grand nombre de batailles. Par exemple ? Contre l'austérité, pour la défense des services publics, contre le CETA, ces traités du libre-échange, pour véritablement des droits sociaux, contre la loi El Combrie. Donc il y a beaucoup de batailles communes. Mais vous avez eu raison d'engager la discussion là-dessus. Aujourd'hui, ce qui bloque, c'est la conception même du rassemblement. Et est-ce que c'est à vocation majoritaire ou pas ? Ça voudra dire quoi comme victoire au soir du premier tour au printemps prochain ? Si on est 2 points ou 3 points devant le Parti Socialiste ? Et si la droite et le Front National caracolent en tête pour entrer dans des années de plomb pour notre pays, où le rapport de force sera encore plus dégradé ? On ne veut pas de ça. Le Parti communiste français, son ADN, c'est le rassemblement. C'est ce qu'on avait fait avec le Front de Gauche. On va continuer. On continuera à tendre la main à toutes celles et ceux qui veulent y participer, y compris Jean-Luc Mélenchon. Pourriez-vous soutenir quelqu'un d'autre que Mélenchon Montebourg, par exemple ? Non mais déjà, on a une consultation des adhérents. Donc on va aller au bout. Ce que j'ai toujours dit, c'est que si la primaire du Parti Socialiste se conclut par la désignation d'Arnaud Montebourg, alors que cette primaire a été conçue cadenassée pour Hollande, ce sera un événement nouveau dans la situation politique à gauche incontestablement. Ça ne fait pas, ipso facto, de Montebourg le candidat commun. Il faudrait que les électeurs, je me mets à cette place, quand ils vont aux urnes au premier tour, n'aient pas cette situation absurde d'avoir un bulletin Montebourg, un bulletin Mélenchon, un bulletin Europe Écologie-Les Verts, alors qu'ils vont nous dire, mais bon sang, écoutez-vous, parlez-vous, bougez-vous, arrêtez les conneries. – Une seule candidature. – Faites-nous une candidature commune. – De la gauche non-gouvernementale, ce serait souhaitable. – Oui, pour faire en sorte qu'elle accède au second tour de l'élection présidentielle. Ça, les communistes l'ont voté aujourd'hui à 94%. – Je vous vois écaisser, dit Fougier. Non, mais moi, je n'ai pas d'avis sur la stratégie politique de cette gauche. – Non, mais si vous êtes à gauche, je veux bien dire que vous pouvez le dire. – Mais effectivement, moi, ce que je remarque d'un point de vue du calendrier, c'est que la décision finale est après la primaire socialiste, pour le Parti communiste a priori. – Non, on décide à la fin du mois. – Oui, mais la décision, vous attendez quand même peut-être qu'il y ait la primaire. – C'est une décision importante à la fin du mois, et après, comme on le dit dans un texte qu'on a voté, on saisira toutes les occasions, toutes les opportunités qui pourront se présenter. Parce qu'il est quand même question de l'avenir du pays. Ce n'est pas des chicaillats entre formations politiques, il s'agit de l'avenir de la France. – Certes, certes, mais… – Donc ça compte un peu. – Bien évidemment, je ne fais pas un débat nécessairement avec vous, mais le 27 novembre, il n'y aura pas nécessairement la désignation du candidat communiste si les militants devaient conforcer… – Si l'option d'un candidat communiste est retenue par les communistes dans leur vote, dans la foulée, il y aura une désignation du candidat communiste. – Merci à tous les deux d'avoir accepté ce débat, cette discussion en tout cas.